Donc le cher dit, ce qui suit le as, la base, comme l'augmentation du nissot, ou bien le profit, n'est-ce pas, le bénéfice, du commerce, son haoul, donc, comment on l'appelle, le temps là, c'est quoi, c'est le temps du as, de la base, ça veut dire quoi, on a dit, il faut que ça fasse un an, supposons, quand quelqu'un a, on va dire, si on dit que le nissot, par exemple, on suppose que le nissot, par exemple, en français, fassez un million, on a dit, il faut que ça fasse un an, donc, si quelqu'un a vu ça, par exemple, au mois d'Al-Muharram, parce que le nissot aussi, on compte, ça, c'est par rapport au moins, c'est par rapport au moins au calendrier, du calendrier islamique, pas le calendrier grégoire, donc, s'il a eu ça au premier de Muharram, ça veut dire que le premier de Muharram, de l'autre année, là-bas, c'est là, il doit faire sortir quoi ? la zakat, j'ai, et, il doit faire sortir obligatoirement, il ne doit pas retarder, même si c'est un savant, on dit qu'on peut retarder, mais non, l'ordre implique, le as, c'est que l'ordre implique quoi ? Qu'on se précipite, qu'on fasse la chose aussitôt, sauf si on est un Dalit qui montre qu'on peut retarder, donc, dès que la personne, dès que le premier de Muharram, de l'autre année, arrive, il doit faire sortir quoi ? la zakat. Ok, maintenant qu'on a dit que c'est un million le nissot, on a dit qu'on doit faire un an. Quelqu'un, par exemple, qui fait du commerce, pendant les un an, là, il a eu des bénéfices. Ok, il se retrouve, on va dire, en un an, il se trouve avec trois millions. Trois millions, de quoi ? De son, à partir de ces un million qu'il avait, là. Ici, là, ce qui est venu en plus, là, si on regarde, ça n'a pas fait un an. Ok ? Mais ici, là, ça prend le choum du ancien, c'est ce que le cher dit ici. Ça veut dire qu'ici, là, il va faire sortir l'argent, il va faire sortir la zakat, donc tous les trois millions, là. Ok ? Il va faire sortir la zakat, donc tous les trois millions, là, même si, ce qui est venu en plus, ça n'avait pas quoi ? Ça n'avait pas le même, là. Ça n'a pas fait un an. Donc, c'est pourquoi on dit, ce qui est, on va dire, le bénéfice, il prend le haoul, il prend la date, ou bien le temps, voilà, il prend le temps du ans, de la base. Contrairement au cas où, n'est-ce pas, l'entrée est différente. Ça veut dire quoi ? Si on prend le cas des fonctionnaires. Les fonctionnaires, un fonctionnaire, par exemple, chaque mois, il a son salaire. Supposons un fonctionnaire, son salaire dépasse le niçant. Là, on a dit, par exemple, on a pris un exemple, on a dit un million, en France, c'est pas. Ça peut être aussi, supposons, 5 000 euros ou 3 000 euros. Alors, celui-là, disons que chaque fin du mois, il a 5 000 euros, chaque fin du mois. L'ONISOP, c'est 3 000 euros, par exemple. Ou bien, pour le cas du France CFA, il a, par exemple, chaque fin du mois, 1 500 000 euros. Et l'ONISOP, c'est 1 000 000 euros. Celui-là, on voit bien ici qu'il a quoi ? Il a atteint le seuil de quoi ? De l'ASA 4. Donc, celui-là, est-ce qu'on va dire ici que quand il prend l'argent, quand il prend chaque fin du mois, c'est 1 500 000 euros. Ou bien l'autre, bon, il utilise, il fait ses besoins, tout ça. Et, il lui reste quand même quelque chose. Peut-être, 4 000 euros, ou celui qui gagne 5 000 euros. Et, celui qui gagne 1 500 000, il lui reste 1 million. est-ce qu'on va dire que quand il va faire sortir l'ASA 4, il doit faire sortir l'ASA 4, donc tout ce qu'il a gardé, il a les 1 million, 1 million, 1 million, 1 million qu'il avait là, chaque mois, ou bien, chaque 1 million là, à son misop. Je ne sais pas si tu comprends. Alors, ici là, on dit, chaque 1 million là, à son misop. Je ne sais pas si tu comprends. De même, celui qui gagne 5 000 euros, et qui dépense 2 000, il reste 3 000. chaque 3 000 euros là, qu'il gagne chaque mois, à son misop, à part. Contrairement à celui qui fait le commerce. Son profit découle de quoi ? De l'argent de base là. J'ai dit, donc celui qui fait le commerce, tout ce qu'il va avoir comme bénéfice là, si ça fait, si l'argent de base a fait 1 an, tout ce qui vient là aura le même, le même coût. Également, l'argent de base. Hein ? Ça aura le même coût que l'argent de base. Tout ce qu'il va avoir comme bénéfice là. Même si ça n'a pas fait 1 an. Il va donner l'unissage sur chaque bénéfice qui atteint. Non, 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 non. Sur chaque bénéfice qui atteint l'unissage. Non, non, non. Je ne vois pas bien ceci. Celui qui fait le commerce, lui, il a l'argent de base. Cet argent de base là, si ça atteint l'unissage, maintenant, avec ça par exemple, il fait, on va dire, il achète des choses pour vendre, etc. etc. J'ai dit. Maintenant, il va avoir des bénéfices. N'est-ce pas ? Ces bénéfices là, découlent de quoi ? De son capital. Tu vois ? Donc, celui-là, quand il va vous sortir la zakat, il va vous sortir dans tout l'argent là. Même si ce qu'il a eu en bénéfice en plus, ça n'a pas fait 1 an. J'ai dit. Ça veut dire que si par exemple, il a commencé son commerce à Mouharram, mais il avait déjà quoi ? L'onissage. Ok ? Il atteint l'onissage. Ça doit faire 1 an. L'onissage qu'il a là, ça va faire 1 an avec lui, mais il y aura des ajouts. Donc, comme il fait le commerce, il vend tout ça là, donc il y a l'argent qui rentre. Ok ? L'argent qui rentre là, en plus de son argent de base, cet argent là, si ça arrive à 1 an, c'est-à-dire que l'argent de base arrive à 1 an, ici il va faire ceci donc tout ce qu'il a eu comme bénéfice. Ok ? Plus l'argent de base. Plus l'argent de base. Donc, l'argent de base a atteint 1 an. C'est l'argent de base qui a atteint 1 an. Parce qu'on a dit il faut que ça atteigne quoi ? 1 an. C'est ça la condition. Ça veut dire que l'argent de base là doit atteindre 1 an. Ok ? Si par exemple, on dit, il a dans sa caisse, ok, il a 1 million. Non, il a 1 million 500. Maintenant, avec les 1 million 500 là, il décide de faire du commerce. Donc, il va dépenser peut-être 400 000 ou 300 000 achètes des choses et tout ça. Maintenant, les choses qu'il vend là, ça lui fait rentrer de l'argent. Les 1, on a le ressort, c'est 1 million. Les 1 million, en plus il a eu 1 million 500. Les 1 million qu'il a là, qu'il a gardé là, c'est resté avec lui jusqu'à, jusqu'à 1 an. Ok ? Les bénéfices qu'il a eu en plus, suite à cet argent là, ça rentre dans quoi ? Ça rentre dans ce qui va vous sortir comme sa carte. Jay, c'est compris maintenant ? Et si le bénéfice est le multiple du Nisa ? Hum ? Si le bénéfice est tel, le multiple du Nisa ? Il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, tout ce qu'il va avoir comme bénéfice, une fois, il a déjà pris cet argent là, il a fait du commerce avec. Maintenant, tout ce qu'il va avoir comme bénéfice, même si c'est le multiple, même si c'est le multiple, même si c'est le crypte, même si c'est quoi ? Du moment où le bénéfice là découle de quoi ? Du capital à de l'argent de base là, ça rentre dans quoi ? Donc ça veut dire que si, en un an, il a commencé à baisser 1,5 million, maintenant, il se trouve en un an avec, par exemple, 5 millions, à cause des bénéfices, tout ça là. Mais, le plus là, donc on va dire, si on a dit 1,5 million, donc 3,5 millions, les 3,5 millions là, qu'il a eu en bénéfice là, ça n'a pas fait 1 an, ça c'est venu après, ok ? Mais comme l'argent de base, le capital à l'argent de base va faire 1 an, il fait ceci dans tous les 5 millions là. J'ai dit. Maintenant, celui qui travaille lui, c'est différent. Celui qui est fonctionnaire, donc ici là, lui là, chaque salaire qu'il aura, il va faire quoi ? Il va compter 1,5 à part. J'ai dit. Comment on parle de Nisab ? C'est quoi ? Le Nisab c'est... Le Nisab c'est le minimum, le minimum que tu dois, dès que tu as ça, la zakat est ouadjib sur toi. On va voir ça. Par exemple, si on dit, le minimum, pour qu'on dise que la zakat est ouadjib sur toi, le minimum pour qu'on dise que la zakat est obligatoire sur toi, c'est 1 million. Ça veut dire que celui qui a 1 million de francs CFA, il fait partie des gens qui doivent donner la zakat. Celui qui a moins de 1 million, il fait partie des gens qui doivent donner la zakat. J'ai dit. Donc, le Nisab c'est le minimum que tu dois avoir pour qu'on dise que la zakat est ouadjib sur toi. Et ce Nisab là, ça peut faire 1 an. Ça veut dire que si par exemple, quelqu'un a 1 million, mais il utilise, là dedans, il utilise pour payer ça, je ne sais pas moi, il loue par exemple, il paye le courant, la nourriture, il paye la maison, et ça descend, celui-là, il n'y aura pas quoi ? Il n'y a pas de zakat à donner ici. Mais si par exemple, la personne a, on dit le Nisab c'est 1 million, la personne a 3 millions, la personne fait ses besoins, elle paie la maison, tout ça, tout ça, tout ça. Il y a toujours, le minimum est toujours là. Même si c'est 2 millions qui restent, ou bien 1 million 500. La personne a leur donné quoi ? La zakat. La zakat c'est une partie ? Oui, la personne a fait sortir une partie des dents, on va voir ça, le quart du dixième. Elle va retirer une partie, elle va donner, c'est pas tout, c'est pas tout ça qu'elle va donner. Non, donc le cher, ici, il nous fait comprendre que les bénéfices qui découlent du ancien, ça, ça prend le même choukoum que quoi ? Que la date de la base. Et pour le cas des fonctionnaires, bon, certains voient que c'est un peu compliqué parce que s'il faut compter pour chaque mois, compter son Nisab à part, c'est un peu compliqué. c'est pourquoi certains, n'est-ce pas, certains gens de science ont fait la fatwa que la personne peut donner la zakat, elle peut anticiper, elle peut donner la zakat avant. c'est-à-dire qu'elle compte déjà combien, toute l'année, elle aura combien, il peut être donné la zakat avant. Il y a d'autres savons qui ont dit non. J'ai dit, que tu ne peux pas donner la zakat avant. Parce qu'ils ont vu que si la personne doit calculer pour chaque mois son Nisab à part, disons que c'est un peu compliqué. Elle dit que chaque mois, la personne doit contrôler son argent est calculé. Donc, on va dire, Al-Muharram, la personne a eu une somme. Une somme qu'elle a mise de côté, ça fait, ça fait un Nisab. Ça veut dire que le mois d'Al-Muharram, l'autre année, va faire sortir. Le mois de Sofor qui arrive, elle a eu encore un salaire. C'est toujours, il y a toujours un Nisab dedans. Ben, elle doit compter. Que ce salaire-là, l'autre mois de Sofor là-bas, elle va donner quoi? La zakat. C'est-à-dire que pour elle, chaque, on va dire, chaque mois de l'année, elle va sortir quoi? La zakat, pour ce qu'elle a eu l'année précédente. Je comprends. La zakat, la personne, chaque mois par exemple, quelqu'un travaille, disons que le Nisab, c'est un million. Si tu n'as pas un million, la zakat n'est pas obligatoire. Il faut que tu aies au minimum un million. Il faut que tu aies un million Al-Muharram, dans le mois d'Al-Muharram, tu as eu un million. OK? C'est un million, tu as mis ça de côté. Tu n'as pas utilisé ça. La zakat est wajib sur toi, mais il faut que ça fasse un an avec toi, les un million là. si ça descend avant d'Al-Muharram de l'autre année, il n'y a pas la zakat dedans. OK? Donc maintenant, toi, tu as gardé ça. Le mois de Soforkarim, tu as encore eu quoi? Un million. Ces un million là, est-ce que ça prend le même hukum que les un million que tu as eu à Al-Muharram? Non. Ça, ça, on est sobe à part. OK? Donc ça là, tu comptes ça aussi à part. Donc, j'ai vu Soforkar aussi, un million. Maintenant, les un million que tu as eu à Soforkar là, tu vas donner ça à Soforkar de quoi? De l'autre année. Ça veut dire que toi, si ton salaire, si chaque mois, tu as le ressort, ça veut dire que l'année qui va venir, chaque mois, tu devrais ressortir la zakat. C'est bon? Là. Avant de commencer, le dars passé, quand on a parlé de celui qui est fonctionnaire, qu'est-ce qu'on a expliqué, qu'est-ce qu'on a dit par rapport à comment il fait sortir sa zakat? On a dit que si son salaire atteint le nissaf, c'est que chaque mois, il va sortir la zakat. Chaque mois de? il a appris chaque an, s'il a le rat, c'est moi, c'est moi, c'est moi, le muharam. Et que ça va, ça va faire un an. C'est que le muharam, je pourrais du mois au lieu de l'année prochain, il va faire la zakat. Et comme ça, ça va, comme ça, tous les mois, ça va, l'année prochaine. Et le cas du commerçant? Le commerçant, on a dit que, il a dit que, il a un capital et puis il gagne, le bénéfice qui gagne là. Si le capital la fait d'un an, c'est que tout le bénéfice qui la gagne, il va jouer, tout ça pour faire la zakat. En un mot, on expliquait que, si la source, si la source de l'argent, ça vient de la base, c'est la même base, ici là, il fait rentrer tout ça dans quoi? Dans la zakat. Mais si la source est différente, n'est-ce pas? Ici là, il ne fait pas rentrer ça dedans. C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un est commerçant, il a des bénéfices, par exemple, quelqu'un lui donne de l'argent. L'argent que la personne va lui donner là, ça ne rentre pas dans quoi? Ça ne rentre pas dans la zakat. J'ai dit, parce que ça, ça part. Maintenant, il y a un point que je n'ai pas précisé, c'est important de comprendre ça, c'est que, ça, c'est quand, ça, ça concerne le cas où tu as déjà quoi? Le nissot. Tu as déjà le seuil minimum. Ok? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, si tu n'as pas encore atteint, peu importe là où ton argent vient, quand ça va venir, si ça atteint le nissot, tu vas compter dans tout ça. Vous voyez? Par exemple, quand on a parlé des ovins, les ovins, on a dit quoi? Les moutons, les brevilles, par exemple. Le nissot commence à partir de combien? 40. 40. Ah. Donc, supposons quelqu'un, il a 20 brebis. Il a 20 brebis. Ensuite, il achète 20 brebis encore. Ça fait combien? 40. Donc, lui-là, il a déjà quoi? 20. Il a le nissot. Jéhid. C'est-à-dire, il avait 20 brebis. Il a acheté 20. Ça fait 40. Donc, lui-là, il a déjà le nissot. Donc, à partir du moment où il a les 40, il commence à compter. Jéhid. Il commence à compter son, son, le temps, en fait. Jéhid. Donc, dès que ça va faire un an, il va enlever quoi? Il va enlever une, une, une brebis. Maintenant, quelqu'un a 20 brebis. Ça fait 6 mois avec lui. Ça fait quoi? 6 mois avec lui. Ensuite, il achète 20. Il achète 20 brebis encore. Celui-là qui a acheté les 20 brebis, après 6 mois, à quel moment son, il va commencer à compter? Au moment, il a acheté les 20 là. Jéhid. Donc, lui, il va commencer à compter dès qu'il a fait quoi? Dès qu'il a, dès qu'il a acheté. Jéhid. Mais supposons, quelqu'un a, il a atteint déjà 40. Il a 40 brebis, déjà. OK? Maintenant, on lui donne 30. est-ce qu'il va mettre les 30 là, il va compter ça avec les 40 là? On lui donne 30 après 1. Non, il a 40 brebis. Ça peut faire, peut-être, ça y a fait, on va dire, 3 mois. Maintenant, on lui donne 30 brebis après les 3 mois là. Est-ce que les 30 là, il va mélanger ça avec les 40? Donc, quand il va faire sortir les attaques d'après, quand ça va faire 1 an, il va compter avec les 30 là. Et si là, les 30 là, ça ne rentre pas dedans. ça ne rentre pas dedans. J'ai dit, ça c'est une source à part. J'ai dit, c'est une source à part. Donc, il faut faire la différence entre celui qui n'avait pas encore le nissob et puis il a eu, n'est-ce pas, des choses, des sources différentes. Celui là, il commence à compter dès qu'il a quoi? Dès qu'il a le nissob. Maintenant, quelqu'un qui a déjà le nissob, lui là maintenant, il ne fait pas rentrer ceux qui ne viennent pas de la même source. C'est-à-dire que s'il a par exemple des bêtes, ces bêtes là font des enfants, ceux-là, ils sont considérés dans quoi? Quand il va passer à la zakat, ils sont dedans. Ok? Il va les comptabiliser. Mais, s'il a déjà le nissob et puis il reçoit encore des bêtes d'une source externe, par exemple, quelqu'un lui donne, ça, ça va avoir son nissob à part. C'est bon? De même pour le salaire là. On a dit le cas du fonctionnaire qui a un salaire qui a atteint le nissob. On a dit celui-là, dès qu'il a le nissob, si cet argent, il garde ça, il doit faire sortir la zakat après un an. Donc, chaque mois, comme c'est, il va faire sortir ici, chaque mois, il a quoi? Il a le nissob. Donc, chaque mois de l'autre année. Maintenant, on a le cas de celui qui y reçoit son salaire, mais ça n'a pas atteint le nissob. Maintenant, quand il a le salaire, il dépense, il paie la maison, il paie la nourriture, etc. Maintenant, il y a une somme qui m'a à côté. Il réserve ça. Chaque mois comme ça là. On va dire pendant cinq mois. Le cinquième mois de l'année, il a atteint le nissob. Donc, lui, il commence à compter à partir de ce mois-là. Contrairement à celui qui a eu le nissob, par exemple, on va dire quelqu'un a eu le nissob depuis le premier mois de Muharram. Après, le deuxième mois, il a encore une somme qui a atteint le nissob. Ça, ça nissob va pas. Il ne va pas compter ça avec ce qu'il a eu au premier mois de l'al-Muharram. C'est bon ? Donc, il faut faire la différence entre ça. Donc, avant d'atteindre le nissob, peu importe la source, je veux dire la source halal, peu importe d'où ça vient. Du moment où tu n'as pas encore atteint le nissob, ça là, tu peux mélanger ça, et quand ça va atteindre le nissob, tu commences à compter à ce moment-là. Mais si tu as déjà atteint le nissob, ici là, il faut regarder la source. Si c'est la même source, c'est la même source, c'est pas la même source, c'est pas quoi, ça ne manque pas dedans, j'ai hâte. La même source, c'est-à-dire que c'est une même base comme celui qui a pris son argent pour faire du commerce. Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné et le brûleront dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination ! Sous-titrage Société Radio-Canada